La première mausolée de grès rouge et de marbre blanc est dédiée à l'empereur Umayoun. Le grès donne sa couleur et sa masse au fort rouge, érigé au XVIIe siècle par l'empereur moghol Shaiyahan. Fin et cultivé, l'empereur entretenait ici une cour éblouissante au moment où arrivèrent les tout premiers colons européens. Le vieux quartier de Nizamuddin rappelle que l'Inde possède, après l'Indonésie, la deuxième communauté islamique au monde. Celle-ci ne représente toutefois que le dixième de la population. De plus, elle ne forme pas un ensemble homogène car les musulmans sont essentiellement présents dans le nord et dans le sud du pays. Les minarets de la mosquée Jama-Majid se dressent en plein cœur du vieux délit depuis le XVIIe siècle. Elle est la plus vaste mosquée de l'Inde. Avec leurs turbans, leurs barbes, leurs longues moustaches, leurs symboles et leurs temples toujours bien gardés, les Sikhs forment une communauté dotée d'une forte personnalité, mais qui ne représente qu'un tout petit pourcentage de la population nationale. Leur religion est très souple. La religion Sikh est très ouverte. Il n'y a pas de système de caste. Tout le monde est égal. Les Sikhs croient en un seul Dieu. Tout le monde a le même Dieu. Il n'y a pas de nom différent. Dieu est le nom de Dieu.